bonjour les amis alors on me fait remarquer en commentaire que je me radicalise et en effet si on regarde les vidéos d'il ya quatre ans j'étais beaucoup plus modéré dans mes convictions catholiques dans mes points de vue catholique je parlais pas en mal de vatican 2 bon j'étais peut-être j'avais peut-être je mettais peut-être déjà quelques doutes quant à bergoglio mais je ne sais pas les affirmer haut et si fort voilà et donc en effet il ya une forme de radicalité dans mon discours mais seulement d'un certain point de vue parce que si on regarde du point de vue de nos on va dire ennemis c'est à dire les mondialistes ceux qui qui promeuvent la venue de l'antéchrist en fait le nouvel ordre mondial c'est ça c'est l'action en vue de la damnation éternelle un maximum de personnes et de la venue de l'antéchrist ces gens là accélèrent depuis deux ans de manière très nette leur action donc il ya un coup un gros coup d'accélérateur dans le mondialisme qui fait que ceux qui refusent de faire un pas de plus vers 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 ce nouvel ordre mondial forcément se sont radicalisés sur leur position et voilà donc on ne peut plus avancer vers le nouvel ordre mondial donc on s'est retranché et on est là en attente et donc bah oui ça laisse entendre que ça laisse comprendre que tous les gens qui entendent rester catholique se sont radicalisés en fait c'est une radicalisation des deux côtés l'écart se creuse entre les mondialistes et ceux qui disent ça suffit forcément donc eux se radicalise à j'en connais un qui réclame sa gamelle alors il va nous embêter jusqu'à ce que c'est l'heure c'est l'heure de la gamelle donc il donne des coups de pattes dedans en disant mais qu'est ce tu fais donc oui voilà en effet mon discours s'est radicalisé mais par la force des choses et des événements on peut pas faire autrement il n'y a pas le choix voilà alors évidemment plus l'écart se creuse plus le danger est grand à dire radical voilà parce que eux sont pas radicaux par contre les mondialistes dans leur folie mondialiste dans leur dans leur écologisme leur wokisme ils sont pas devenus totalement radicaux dans ce délire dans ce délire scientiste imaginaire qu'ils essayent de nous imposer par la loi par la dictature bientôt de l'oms qui qui transformera la planète en dictature sanitaire c'est clair et net bon donc ben on n'a pas le choix voilà je sais pas où ça va nous conduire peut-être en prison ou dans le maquis je ne sais pas ça ça évolue assez mal et mieux vaut être dans le camp de ceux qui ont l'espérance chrétienne à mon avis ce sera plus profitable pour nos âmes et vaut mieux se radicaliser dans ce camp là que dans l'autre voilà bon vous voyez là le tuyau qui est derrière là hop et puis voilà le gros tuyau puis les petits tuyaux qui montent voilà et tout ça alors ça ce qui est derrière moi ça s'appelle un fourneau bouilleur donc c'est un four à bois c'est notre chauffage c'est notre chauffage central en fait je l'alimente avec du bois ça chauffe de l'eau qui monte qui monte dans les tuyaux là voyez et qui chauffe des radiateurs dans toutes les pièces et au moyen par le biais d'un thermosiphon donc ça marche sans électricité c'est un système parfaitement autonome on peut rajouter un circulateur pour accélérer la circulation de l'eau et qui fasse pas trop chaud dans la maison parce qu'il peut vite faire 35 degrés dans la maison même s'il fait moins 11 dehors parce que la maison il est l'épaisseur des murs là là ici les murs ils font 90 cm d'épaisseur plus 10 cm de laine de verre plus 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 voilà donc et plus du double vitrage plus plus donc il fait assez chaud dans la maison qui est un cocon avec une circulation d'air orienté plein sud c'est une maison une ancienne maison mais il y fait chaud dès qu'on met une bûche là dedans ici moi je peux me retrouver un t-shirt là j'ai laissé le feu un peu s'éteindre je vais le ranimer mais dès qu'on anime un peu le feu et les tuyaux qui sont là voilà donc ça chauffe des radiateurs ça chauffe aussi un échangeur thermique cet échangeur thermique permet de chauffer l'eau de consommation enfin l'eau de la douche au moyen du bois que je chauffe là c'est pas électrique ça alors on a un relais électrique en été parce qu'on fait pas de feu puis ça coûte ça coûte un peu moins cher de parfois de passer par le ballon d'eau chaude électrique et ça chauffe de l'eau qui vient de mon puits qui est là et qui monte par un système de pompe qui est alimenté de manière autonome voilà par une installation solaire le panneau solaire la batterie et la pompe et le circulateur c'est solaire donc c'est confirmé pourquoi je vous raconte ça parce que c'est confirmé nous allons droit vers des coupures d'énergie importante donc il vous annonce ça de 8 à 10 heures et de 16 à 18 ou de 18 à 20 je sais pas trop ici avoir des horaires mais attendez vous à des coupures beaucoup plus important on a on avait le pays avec l'électricité la plus abondante la moins chère du monde la mieux organisée avec le df je ne balance pas des fleurs mais on avait des gens extrêmement compétents qui avait à la suite d'un plan financé par les impôts de nos parents nos impôts parce qu'on continuait à financer ça organiser un pays où il faisait bon vivre où l'énergie était en abondance pas cher et tout ça ça a été assassiné tué mise à mort tout simplement par les trois les quatre gouvernants successifs et voilà et puis achevé par l'espèce de psychopathe là qui nous sert de je nomme même pas parce que j'ai pas envie d'aller en prison pour avoir insulté ce taré voilà et son mari on n'en peut plus de ce mec là et le déresponsabilité de ce qui va vous arriver cet hiver non voilà il est parfaitement responsable et coupable et il mérite ce qu'il devrait mériter c'est à dire la prison à vie non ça me ferait chier de le nourrir donc voilà je vous montre ça pour vous montrer qu'il y avait moyen il ya moyen d'être prémuni préservé de ce qu'ils vont nous faire subir en janvier parce que nous c'est sûr quand il faudra couper on est à 1000 mètres en altitude des populations pas denses ils vont nous couper c'est pas nous qui allons aller manifester dans les rues c'est loin c'est compliqué faut dépenser du gasoil à deux euros pour partir manifester à clermont puis si je vais manifester à arland ou en berg je pense que tout le monde s'en fout donc nous on sera en première loge pour être coupé pour qu'on coupe l'énergie il n'y a pas de souci bon les animaux oui vous allez avoir à manger mais foutez moi la paix voilà je vous montre ça pour vous montrer qu'il y avait moyen ça fait trois quatre ans qu'on vous dit fait gaffe faites attention faites pas n'importe quoi installez pas des chaudières et à la con des chauffages électriques vous allez vous serez bientôt coupé il y aura des soucis ça c'est en train de partir en sucette alors là depuis deux ans c'est flagrant et puis depuis quelques mois alors vous l'annonce ils vous le disent voilà il suffit qu'olivier verran dise mais non il y aura pas de coupure pour mais oui tu vas me foutre la paix toi bon il veut sa gamelle je vous laisse les amis à oui juste un dernier détail il ya pas moyen d'être tranquille un dernier détail est ce que vous avez vu le reportage mort subite alors je vous mettrai le lien alors c'est en anglais évidemment je vous mettrai le lien d'une version à peu près sous titré en description on le trouve encore sur odyssey c'est pas encore totalement censuré regardez le c'est terrifiant voilà c'est terrifiant tout simplement et que celui qui vient de me dire que c'est pas vrai et que c'est du complotisme ou je sais pas quoi voilà je l'attends au tournant ou alors d'ailleurs je le banni direct des commentaires d'accord parce qu'il y en a marre des gens dans le déni maintenant j'ai plus aucune pitié moi pour ceux qui sont allés se faire injecter la quatrième pic pic plus aucune pitié tant pis pour vous voilà c'est pas faute de vous avoir mis en garde c'est pas faute de crier attention faites gaffe ne raconte ne croyez pas ce qu'on vous raconte dans les médias parce que ces gens là ne vous veulent pas du bien et se faire traiter de complotiste pour ça je suis désolé bon ça fait rigoler mais maintenant vous en payer les pots cassés